Il y a près de 5000 ans, l'ail aurait été cultivé par les Sumériens près de la mer Méditerranée. Issus des plaines du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan, il se serait propagé ensuite vers la Chine. En Égypte, dès l'époque des pharaons, on remarque les propriétés nutritives de l'ail. L'historien grec Hérodote rapporte que les ouvriers employés à la construction des pyramides recevaient quotidiennement une ration d'ail pour leur donner la force négative de l'ail. Ce n'est pas nécessaire pour accomplir ce travail épuisant. Dans le papyrus Hébert, daté de 1500 ans avant Jésus-Christ, il est question des propriétés de l'ail utilisées comme remède efficace contre les problèmes circulatoires, les maux de tête, les piqûres d'insectes et les parasites. On a même retrouvé des têtes d'ail parfaitement conservées dans la tombe du pharaon Toutankhamon. Les Grecs de l'Antiquité connaissaient aussi les vertus de l'ail. Les athlètes qui participaient aux Jeux olympiques croquaient une gousse avant l'effort. Pour les Romains, l'ail est un aliment propre à soutenir les forces des moissonneurs. Plus tard, Louis Lepieux, le fils de Charlemagne, a ordonné qu'on cultive de l'ail dans les jardins royaux. Lors de la grande peste de Marseille, en 1762, quatre voleurs arrêtés pour pillage ont été graciés pour avoir révélé le secret de leur immunité face à la maladie. C'était un élixir à base d'ail, connu depuis sous l'appellation du vinaigre des quatre voleurs. C'est donc dire qu'à l'époque moderne, on attribuait encore des vertus quasi-miraculeuses à l'ail. Comme vous le constaterez, nos ancêtres n'avaient tout de même pas tort de croire à certaines vertus de l'ail. Aujourd'hui, on sait que l'ail frais, lorsqu'on l'épluche ou qu'on le broie, produit de l'alicine. Par oxydation, l'alicine donne naissance à différents composés auxquels on attribue, entre autres, des propriétés antimicrobiennes, anticoagulantes et antioxydantes. Mais l'alicine n'a pas juste des qualités, elle est aussi responsable de l'odeur caractéristique de l'ail. Mais bon, il faut choisir ses combats. Est-ce qu'on se prive des vertus de l'ail pour éviter la mauvaise haleine? Ça serait dommage. Sous-titrage ST' 501